Je pense qu'il faut fixer trois choses concernant ce socle. La première chose, c'est qu'on est arrivé à adopter cette déclaration de Gothenburg en novembre 2017, ce qui a été un point tournant dans la politique européenne. Même si on n'a pas établi de nouveaux droits, on n'a pas établi un document justiciable, comme quelqu'un a demandé, mais le fait que cette proclamation solennelle a vraiment représenté un moment tournant pour remettre un peu plus l'investissement social et aussi la capacité de légiférer le point de vue social au cœur des politiques européennes. La deuxième chose, c'est que ce document a permis à la Commission européenne de proposer certaines propositions de directives de réalisation un peu plus nouvelles, qui ont été finalement, certaines ont été adoptées en train de force, je pense, à l'autorité européenne en termes de travail, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour l'inciter deux, et quand même de représenter un relant des politiques sociales qui sont au cœur européenne. Le troisième a permis de renforcer les indicateurs sociaux qui avaient déjà été mis, mais à un niveau très bas, dans le cadre de l'exercice du semestre européen. Donc ça a une influence beaucoup plus importante de ce qui apparaît de point de vue juridique en tant que tel sur les politiques européennes. Évidemment, on est au début d'un chemin, donc il faudra faire beaucoup plus dans les relations qui s'ouvrent, aussi en renforçant, avec des instruments budgétaires, ce qui est prévu dans le socle. Moi, je pense absolument oui, accompagné aussi d'une demande plus large de sécurité, de laquelle il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas laisser dans les mains de la droite et des extrémistes, parce que la demande de sécurité, c'est une demande assez normale de tous citoyens par rapport à son état. La demande de sécurité, c'est de sécurité de vie familiale, de vie professionnelle, sécurité sociale en cas de maladie, en cas de rupture, en cas de faillite, mais c'est de sécurité par rapport aux changements qu'ils interviennent. Et donc, il faut la travailler d'une façon positive, en démontrant que, pas en renfermant les frontières, en exclant les divers, mais en gérant les transitions, on peut donner des réponses sécuritaires. Et donc, dans cette direction, évidemment, le social est absolument important, mais le social aussi est en vue d'un investissement sur une nouvelle phase du social. Il ne s'agit pas simplement de répartir quelques cachets aux uns aux autres, mais il s'agit de repenser d'une façon plus dynamique vers l'avenir, non modèle social, non welfare state, parce que les tensions, les demandes de welfare, ils sont en train de croître, de changer radicalement. Et le système de financer le welfare tel que basé jusqu'à présent sur la taxation du travail et des interprétationnels va largement changer. Pensez à la grande partie du profit qui est généré aussi par le digital. Il faut trouver des façons de retaxer le digital qui, parfois, sortent de toutes formes de taxation et de contrôle. Et quand même, les questions environnementales, je pense que le mouvement de Greta Thunberg, de ces jeunes ont rempli nos places sans avoir des pouvoirs établis derrière eux, c'est un message positif, constructif, de confiance, de la direction même, parce que la demande principale de ces jeunes, c'est d'appliquer les accords de Paris. Donc, c'est une reconnaissance des accords durant l'institutionnel. Ils demandent simplement de les appliquer, d'aller plus vite, de ne pas tricher. Et donc, c'est une demande forte, positive. C'est une demande qui va au-delà des frontières. Le climat ne peut pas connaître des frontières. Et c'est une demande futur, parce que c'est des jeunes qui ne demandent pas de gaspiller, de détruire leur futur. Et c'est une demande donc d'une force positive énorme dans une campagne électorale, même pour prendre la place dans l'espace public des souverainistes qui ont plutôt une demande sécuritaire de division, de murs, de nationalisme retournante. Et donc, c'est une demande formidable sur laquelle on peut bâtir une Europe nouvelle. Nous, je salue cette expérimentation dans le cadre de cette volonté d'expérimenter de nouvelles formes, d'élargir la participation citoyenne. C'est une bonne formule. Je n'ai pas une réponse pour l'instant au niveau européen, parce qu'on n'a pas refait tout ça. Évidemment, tout cela serait beaucoup plus compliqué au niveau européen, ne fait que pour la complexité des différents pays, des différents systèmes. Donc, il y a d'autres systèmes de faire participer vraiment les citoyens et d'élargir les formes de participation. Je pense à la création de plus en plus de plateformes et aussi du digital pour avoir une interlocution avec les situations différentes des pays. Mais ce que je salue, c'est qu'il faut évidemment être ouvert à l'innovation et à la création autour de nos comités de nouvelles formules, d'élargir la participation et de donner vraiment l'impression que nous sommes les maisons de la société civile, capables d'écouter les différentes voix et d'en faire une synthèse, utilisant la force d'une tradition, mais aussi la force d'une organisation qui a ce même service et qui ne se ferme pas par rapport aux dynamiques fortes qui traversent nos sociétés. Merci. Merci.